... Ils étaient nombreux à venir à Souveny ce week-end, admirer le travail de sculpteur, restaurateur de livres, de chaises et bien d'autres métiers encore. Les Journées européennes des métiers d'art sont en effet l'occasion de rapprocher les particuliers des artisans d'art, de faire découvrir des techniques de travail méconnues et même parfois de faire naître des vocations. Unis dans un même élan, la commune de Souveny, le diocèse de Moulins et la fondation du patrimoine s'associent pour rendre ces rencontres possibles. Oui, la fondation du patrimoine participe et co-organisateur de ces journées fédère le plus possible et les professionnels avec les porteurs de projets pour aller vers de belles restaurations. C'est le seul organisme, la seule fondation de droit privé qui a été créée par la loi en juin 1996 et qui a été reconnue d'utilité publique l'année suivante, en 1997. Et cette reconnaissance d'utilité publique permet aux porteurs de projets, aux propriétaires privés d'obtenir le label de la fondation du patrimoine pour restaurer leurs édifices et obtenir ainsi des aides fiscales de la part de la fondation du patrimoine. Et des bâtiments anciens à restaurer, la région n'en manque pas. A commencer bien sûr par les édifices religieux qui jalonnent le territoire. Des ouvrages dont l'église n'est en général pas propriétaire, mais dont elle a la responsabilité. Ces journées européennes sont à mon avis essentielles, importantes, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Parce qu'on retrouve là des gens qui travaillent les vitraux, qui travaillent le bâti, restauration des sculptures, entretien des statues, de la statuaire. Des gens qui sont bourrés de talents et qui mettent ces talents au service de l'entretien du patrimoine, non pas seulement pour faire de nos églises des musées, mais pour témoigner de l'histoire d'un territoire. Parce que je crois qu'une église, à travers ses sculptures, à travers ses vitraux, à travers ses restaurations successives, exprime non seulement la foi d'un peuple, mais l'histoire d'une communauté. Et là nous sommes à Souveny, un lieu qui est cher à mon cœur, auquel je tiens particulièrement, mais qui porte aussi une partie de l'histoire de France, et qui a été et qui demeure porteur de sens. Des bâtiments religieux qui appartiennent aux communes dès lors qu'ils ont été construits avant 1905. Une lourde charge donc pour une commune comme Souveny, riche de plusieurs édifices religieux. J'ai eu beaucoup de chance auprès d'hommes politiques, que ce soit de gauche, que ce soit de droite, de trouver des subventions, parce que sans ces subventions, ça serait très très compliqué de faire des travaux au niveau des bâtiments. C'est une grosse charge pour une petite commune comme Souveny, mais c'est en même temps un vrai bonheur d'avoir une richesse pareille, un patrimoine religieux surtout. Et nous sommes heureux de recevoir avec la Fondation du Patrimoine régulièrement des artisans d'art. D'ailleurs, on a pu le voir avec les autorités présentes, qui sont elles-mêmes très très intéressées par les gens qui exposent leur travail personnel à l'intérieur de ce bâtiment, que c'est un événement important et que je pense qu'il faut continuer à le gérer sur Souveny. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une 13e édition, l'occasion de découvrir ou redécouvrir quelques-uns des 280 métiers d'art répertoriés en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada